Tout d'abord la campagne détox, qu'est-ce que c'est ? Tout remonte à juillet 2011 avec la publication par Greenpeace du rapport Dirty Landry, en français linge sale. Il dénonce en Chine la pollution des eaux due au rejet des produits chimiques toxiques. L'industrie textile est pointée du doigt et de nombreuses marques internationales sont reliées à ces infrastructures polluantes telles que Abercrombie, Adidas, Calvin Klein, H&M ou encore Nike. Greenpeace lance alors la campagne détox pour demander une mode sans produits toxiques et sans pollution. Mais alors, quelle stratégie mise en place par Greenpeace pour sensibiliser les marques ? Pour contraindre les grandes marques, rien de plus efficace que d'attirer l'attention du public sur les ravages de l'industrie textile. Les militants Greenpeace rivalisent d'originalité avec des actions coup de poing pour attirer le regard des médias. Comme ici par exemple avec un défilé de mode vertical en face du magasin Levis du plus grand centre commercial de Copenhague. Ou alors avec ce striptease géant symbolique qui a eu lieu en même temps dans 14 pays devant des enseignes Nike et Adidas pour défier les deux marques de faire pression sur leurs fournisseurs chinois. Une autre idée originale, reprendre les codes du best-seller mondial Hunger Games et le calquer sur la réalité de l'industrie textile en Asie du Sud-Est. Quel résultat de la campagne Detox, 4 ans après son lancement ? Pour dresser le bilan, Greenpeace a établi un podium avec différents classements. En tête, les leaders, ce sont ceux qui se sont engagés à relever le défi Detox et qui ont pris des mesures concrètes sur le terrain. Les greenwashers se sont engagés au défi Detox mais les promesses ne se traduisent pas encore en actions fortes. Enfin, les losers, ce sont les marques qui ne se sont pas engagés à assainir leur chaîne de production. 16 marques ont réalisé des progrès tangibles et appartiennent donc à la catégorie des leaders. Deux n'ont pas encore pris d'actions concrètes et 11 marques n'ont encore pris aucun engagement. Au total, 18 marques se sont lancées dans le mouvement Detox. Elles représentent environ 10% du marché mondial du textile. 4 ans après, le mouvement Detox a donc fait des progrès significatifs mais 90% de l'industrie textile reste encore à convaincre.